Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, que le salut soit sur notre maître Mohamed et sa famille. Louange à Dieu, Seigneur du monde, et que le salut soit sur notre maître Mohamed, le dernier venu des prophètes et l'imam des envoyés. Mes chers frères en islam, aujourd'hui nous allons parler de l'ouvrage à l'art des rieux. De sa première partie, qui est l'introduction. Dans cette introduction, nous avons deux points essentiels, à savoir, les devoirs obligatoires du musulman responsable de ses actes, al-Muqalaf. Et deuxièmement, les choses illicites pour le musulman responsable de ses actes. Premièrement, les devoirs obligatoires du musulman responsable de ses actes. Il s'agit d'avoir une foi sincère, de savoir comment accomplir correctement les obligations individuelles, comme les jugements à l'égard de la prière, de la purification et du jeûne. D'observer les limites imposées par Allah et s'en tenir à ses commandements et ses interdictions, et revenir à Allah glorifié soit-il par le repentir avant que ne vienne sa colère. Les conditions du repentir sont... De regretter ce qu'on a fait, d'avoir l'intention de ne plus retourner à cette mauvaise action pour le reste de notre vie. Arrêter cet acte de désobéissance immédiatement, même si on est en train de le commettre. Il n'est pas licite de repousser, le repentir ou de dire, je me repentirai quand Allah me guidera. C'est un signe de malheur, d'abandon de la part d'Allah et de manque d'introspection. Empêcher sa langue de prononcer du langage obscène, ou des gros mots, ou de la méchanceté, et d'utiliser dans ses propos la formule de divorce. Éviter de rabaisser un autre musulman, d'être hautain avec lui, de l'insulter ou de l'effrayer sans raison juridiquement valable. Empêcher ses yeux de regarder ce qui est licite. Il n'est pas licite non plus de jeter sur un musulman un regard blessant, sauf si c'est un débauché, auquel cas il devra l'éviter. Il doit préserver de toutes ses forces ses membres d'accomplir des actes blâmables. Il est recommandé d'aimer pour Allah et de haïr pour lui. De se réjouir pour Allah et d'être en colère pour lui, ainsi que de commander le bien et d'interdire le mal. Deuxièmement, les choses illicites pour le musulman responsable de ses actes. Il est illicite pour lui de mentir, de calomnier, de raconter la vie des autres, d'être arrogant, de s'autoglorifier, de se montrer dans un but superficiel et de réputation, d'envier, de haïr, de se considérer meilleur que les autres, de chercher les fautes aux autres, de médire, de se moquer ou de ridiculiser autrui. Il est illicite de commettre la fornication, de regarder avec concupiscence une femme avec qui on n'est pas marié et de prendre du plaisir de ses paroles ou de consommer la propriété d'autrui sans accord ou de recevoir de l'argent en échange d'une intervention ou à cause d'une dette ou de retarder la prière jusqu'à ce que l'heure soit passée. Il n'est pas illicite pour lui de rester en compagnie d'un déviant, Farsiq, ou de s'asseoir avec lui sauf en cas de nécessité. Il ne doit pas chercher à contenter les créatures au prix d'encourir la colère du Créateur, Allah Tout-Puissant dit. « C'est Dieu et le prophète seul qui méritent d'être satisfait si vous êtes croyant. » Surat 9, vers 62 Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit « Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur. » Il n'est pas illicite pour lui de faire une action sans savoir le jugement d'Allah à ce sujet. Il doit demander aux gens de science et imiter ceux qui suivent la sunna de Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui a guidé les gens vers l'obéissance à Allah et a averti contre le fait de suivre Shaitan. Il ne doit pas consentir à se permettre de faire ce que consentent à faire ceux qui ont échoué spirituellement et qui ont gâché leur vie à obéir à d'autres qu'Allah Tout-Puissant, auquel regret les rongera. Comme seront longs leurs pleurs au jour de la résurrection. Nous demandons donc à Allah Tout-Puissant de nous accorder le succès dans l'observance de la sunna du prophète Muhammad, intercesseur et maître Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Merci. 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 Merci.